Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire l'exercice numéro 4 de la série 2, champs et potentiels électriques. Qu'est-ce que dit l'exercice ? Donc, on considère deux charges électriques ponctuelles Q positives et fixées au point A de coordonnée racine de 2A, 0, et le point B, qui est sur l'axe Y, de coordonnée 0, racine de 2A, comme vous le voyez sur la figure. Déterminer en fonction de la distance R, R qui est égale à O, M, le potentiel électrique V de R au point M. Sur la droite delta, donc l'aide et la droite delta, passons par le point O et le point I, milieu de AB. Le point I, c'est le milieu de AB. En déduire l'intensité du champ électrique E de R au point M. En déduire, il faut bien souligner, en déduire l'intensité du champ électrique E de R au point M, représentée qualitativement E de R. Avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta, une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I. Donc, suivant la droite delta, on va lancer une charge de l'infini, il faut qu'elle atteigne le point I. Déterminer l'énergie interne du système ainsi formé par les trois charges Q' au point I, c'est-à-dire Q au point A, Q' au point I et Q au point B. Que se passe-t-il si on écarte légèrement la charge Q' du point I ? D'abord, on va l'écarter suivant la droite delta, donc on va l'écarter comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on l'écarte suivant le segment de droite AB ? Ça veut dire qu'on va écarter la charge Q' suivant le segment AB. Donc, la première question, on vous demande de déterminer le potentiel V de R, V de M, pardon, V de M, donc le point M est sur la droite delta. Donc, le potentiel Hnaf, le point M, il est égal à quoi ? V de M est égal à quoi ? C'est égal au potentiel dû à la présence de la charge Q placée au point A, plus le potentiel dû à la charge Q placée au point B. Donc, ça sera KQ sur L, on va dire. Alors, L, c'est quoi ? C'est la distance entre M et A, d'accord ? Donc, Hnaf, c'est la distance M, la distance que je vais noter L. Et la même chose ici, c'est une distance que je vais noter L. Donc, KQ sur L, plus KQ sur L. Le potentiel à la charge Q, par rapport au point M, c'est KQ sur L, plus le potentiel dû à la charge B, c'est KQ sur L. Donc, Hnaf, j'aurai 2KQ sur L, vu que les deux charges sont identiques. Donc, Hna, pour la suite du travail, il faut trouver c'est quoi L, d'accord ? C'est quoi la longueur L ? Donc, Hna, j'ai pris, alors je sais que Hnaf est la distance, c'est égal à quoi ? C'est égal à A racine de 2, d'accord ? C'est égal à A racine de 2, où Hnaf est la même chose, c'est A racine de 2. Donc, je vais commencer par calculer AB. Alors, AB, Hnaf, c'est un triangle rectangle. Donc, AB au carré, AB au carré, pardon, est égal à A racine de 2, A racine de 2 au carré, plus A racine de 2 au carré. Donc, c'est égal à quoi ? C'est égal à 2A au carré, plus 2A au carré, qui est égal à 4A au carré. Donc, AB est égal à 4A au carré. Hnaf, c'est le point I, on vous dit milieu, le point I, c'est le milieu de, alors, où est-ce qu'on le dit ici ? Voilà, le point I, milieu de AB. Donc, AI est égal à IB. Donc, AB, c'est égal à quoi ? La distance AB est égale à la racine, donc ce sera 2A. D'accord ? Donc, d'un côté, AB, c'est égal à 2A. Et, je sais que AB est égal à quoi ? AB est égal à 2 fois AI. Tel que, je sais que AI est égal à IB. B, d'accord ? Donc, si je prends maintenant le triangle, si je veux calculer la distance OA. Suivant, donc, Hanna vous dit que Hanna indique un angle droit. Donc, Hanna indique aussi un angle droit. Si je dois calculer OA, ce sera quoi ? OA au carré dans le triangle AOI. Donc, OA au carré, qui est égal à, qui est égal à, au carré, donc, 2A au carré, qui est égal à 2A au carré. C'est égal à quoi ? C'est égal à la distance Hedia. Donc, sachant que AI, AI est égal à quoi, Hanna ? AI est égal à AB sur 2. Donc, AI, AI est égal à IB, d'accord ? AI est égal à IB, qui est égal à AB sur 2, mentha, 2A sur 2, mentha, A. D'accord ? Donc, pardon, donc, AO au carré est égal à AI au carré, les voix, AO carré, voilà, plus la distance IO. O, ou là, OI, on va mettre OI au carré. Cela veut dire que, OI au carré, OI au carré, c'est égal à 2A au carré, moins A au carré. Donc, c'est égal à A au carré, d'accord ? Maintenant, dans le triangle BIM, qu'est-ce que j'ai ? On dit L au carré, L au carré, c'est égal à quoi ? C'est égal à BI au carré, BI au carré, plus IM, plus IM au carré. Donc, on dit L, donc, c'est égal à quoi ? BI au carré, BI, c'est égal à A, donc A au carré, plus IM, IM, c'est égal à quoi ? C'est égal à MO moins OI. Donc, je vais le noter, c'est égal à MO, MO moins MI, moins MI, bien sûr, au carré. Donc, L au carré, c'est égal à A au carré, d', plus. Alors, MO, MO, c'est égal à A, moins MI, M, alors où est-ce qu'on a, alors M, alors, moins OI, OI, c'est quoi ? OI, on l'a déjà trouvé, qui est égal à A, donc le tout au carré. Donc, cela veut dire que L, c'est égal à quoi ? C'est égal à A au carré, plus R, moins A, le tout au carré, bien sûr, sous la racine. Donc, elle dit, c'est juste une proposition pour le calcul de L, d'accord ? C'est juste un... vous pouvez, bien sûr, faire autrement pour le calcul de L. Le but d'un A, ce n'est pas ça, parce que ça, c'est un problème géométrique que vous pouvez régler comme vous voulez. Essentiel que ce soit correct, c'est tout. Donc, une fois que j'ai trouvé L, je vais remplacer dans l'expression de V. Donc, cela veut dire que V de M, c'est égal à quoi ? C'est égal à 2KQ sur L. Ça veut dire sur A au carré, plus R, moins A au carré, tête, la racine. Voilà, donc, l'expression de V de M. Deuxième question. En déduire, j'ai bien souligné en déduire l'intensité du champ électrique. E de R au point M, représenté qualitativement E de R. Donc, regardez, je vais en déduire le champ. Il y a un point M. Regardez, vu la symétrie du problème. Il y a une charge Q, il y a une charge Q. Donc, vu la symétrie du problème, il est clair que le champ M est rapporté par la droite delta. Donc, il est clair que le champ M, donc, là, je cherche E de R. Il est clair que le champ E sera rapporté par la droite delta. Donc, il va dépendre de R. Donc, je sais que, alors, on va dire, vu la symétrie du, vu la symétrie de la distribution de charge par rapport à delta. Par rapport à delta. Donc, il est clair que E sera rapporté par la droite delta. Donc, je peux écrire la relation entre V et E, c'est quoi? Ce sera, Dv est égal à moins E des deux R. D'accord? Donc, puisque E, il dépend de R. Donc, je vais écrire E de R. D'accord? Alors, E, il sera rapporté par la droite delta. Cela veut dire que E ou DR, ils sont parallèles. Donc, le module H dans le produit scalaire, il sera égal à moins le module de E, le module de DR, fois cosinus l'angle entre les deux. D'accord? L'angle entre les deux est égal à quoi? L'angle entre E et DR est égal à zéro. Cosinus zéro qui est égal à 1. Donc, j'aurai Dv qui est égal à moins E des deux R. Bien sûr, E dépend de R. Voilà. À partir de là, donc, je peux déduire E de R qui est égal à quoi? C'est égal à moins Dv sur DR. Donc, E, c'est la dérivée de V par rapport à R. Je vais donc dériver E de R, c'est moins D sur D de R de quoi? De l'expression 2KQ sur A au carré plus R moins A au carré, bien sûr, sous la racine. Donc, ce sera, c'est une constante, c'est la dérivée. Donc, ce sera moins 2KQ. D'accord? Il faut aller la dérivée, c'est la racine. D sur D de R de R de A au carré plus R moins A au carré à la puissance moins 1,5. Je vais dire ça. Donc, E de R, c'est égal à quoi? C'est moins 2KQ. Alors, D sur D R de l'expression 1D. Alors, ce sera 1D, c'est une fonction à la puissance 1. Donc, la dérivée de R, il y a N, donc moins 1,5, il y a, pop, fois la fonction A au carré, fois la fonction elle-même à la puissance N moins 1. Donc, moins 1,5 moins 1 qui est égal à moins 3,5, d'accord? Fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. La dérivée de R, D, c'est quoi? La dérivée de A, c'est 0 et la dérivée de A, c'est 0 et la dérivée de R moins 1 au carré, ce sera 2R moins 1. Voilà. Donc, je vais essayer d'arranger cette expression. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, le 2, il va disparaître avec le 2. Le signe moins aussi va disparaître. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2, donc j'aurai 2KQ, donc A de 2, KQ, R moins 1, que je divise par, donc moins 3,5, donc sur A au carré plus R moins 1 au carré à la puissance 3,5. Voilà, donc, l'expression de E2R. La question d'après, on vous dit, avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta et une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I? Donc, l'énergie, alors, par conservation, si je dois calculer l'énergie minimale, je vais utiliser la conservation de l'énergie totale. par conservation de l'énergie totale de la charge, de la charge Q' entre l'infini et le point I, elle est conservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie totale à l'infini est égale à l'énergie totale au point I. L'énergie totale à l'infini, c'est égal à quoi? C'est E cinétique à l'infini, voilà. C'est l'énergie cinétique à l'infini plus l'énergie potentielle à l'infini, qui est égale à l'énergie cinétique au point I plus l'énergie potentielle au point I. donc l'énergie potentielle à l'infini c'est égale à 0, l'énergie cinétique sur le point I est égale à 0 pourquoi? parce que avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta une charge que prime positive pour qu'elle atteigne le point I maintenant que le point I va s'arrêter c'est pour ça que l'énergie cinétique est égale à 0 donc où est-ce qu'on a EC de l'infini l'énergie cinétique de l'infini est égale à l'énergie potentielle au point I l'énergie potentielle au point I et c'est quoi l'énergie potentielle au point I? il y a la charge Q prime l'énergie potentielle au point I il y a la charge fois le potentiel fait avec le point donc c'est la charge Q prime fois V2I d'accord? V2I donc on a déjà calculé le potentiel on a déjà calculé le potentiel pour un point M quelconque un point de la droite delta pour n'importe quel point de la droite delta on dit le potentiel correspondant il suffit de remplacer lehnaïa R par la distance par exemple R est égale à 2 cm le potentiel je remplace R par 2 cm je remplace R par 3 cm et c'est donc elle n'aia puisqu'on a bien entendu le potentiel elle a fait le point et je vais remplacer dans l'expression du potentiel je remplace r par quoi par la distance eau et où la distance eau et non il ya on n'a rien tu sais oui a déjà donc pour le calcul de v2i on a donc r est égale à r est égale à oi r est égale à oi qui est égale à 1 r est égale à oi qui est égale à 1 donc le potentiel v2i c'est égal à quoi je vais essayer de trouver à partir de cette expression donc ça sera 2 alors 2 kq sur la racine de a au carré plus donc ça sera a moins a au carré d'accord j'ai remplacé r par a donc un dia 3 la racine de a au carré c'est un et donc je trouve un potentiel de kq sur 1 donc cela veut dire c'est pour le potentiel donc l'énergie potentielle minimale l'énergie pardon l'énergie cinétique l'énergie cinétique minimale avec laquelle je dois lancer la charge de l'infini c'est égale à q prime fois v et donc q prime fois 2 k q sur 1 cela veut dire que l'énergie cinétique minimale c'est égal à 2 k q q prime sur 1 voilà l'expression de l'énergie que je dois trouver la quatrième question on vous demande déterminer l'énergie interne du système ainsi formé par les trois charges que prime étant au point et donc un des la charge et un des les charges qui vachera un des les charges q la charge q ou un des q prime qui est au milieu d'accord donc l'indé la distance et bien q ou quelques primes la distance bien q ou quelques primes il ya à i la distance à i est déjà qui est égale à 1 donc à d à i est égale à 1 ou libé c'est égal à 1 donc la distance à des a ou à des a voilà donc pour trouver l'énergie interne je sais que lui est égal à quoi c'est égal à par définition donc ce sera un demi de q a fois v a plus qb fois vb plus plus q prime fois v2 et pardon q prime magique c'est q prime fois v2 et ou l'indé l'eau qui m'a l'expression les chounais a fait le corps c'est à dire une forme abrégée de celle là donc je n'ai dit alors ce sera alors si je prends la charge q je prends la charge que je n'ai pas qu'un des lq mâle q prime donc à q la q a qui m'a qui va bientôt donc à q q prime sur la distance 1 d'accord plus je prends le q mâle q mâle q b donc à q q sur a b il y a deux ans d'accord c'est bon j'ai terminé bl q maintenant j'ai la charge q prime q prime elle a aussi ndiha mâle q a parce que je l'ai déjà pris l'expression précédente donc indire lq prime mâle q donc plus k q q prime sur la distance binatome il ya a voilà donc j'ai pris le q prime à haady c'est bon maintenant qu'il y en a le cube cube et une chauffe de l'équipe et j'ai déjà pris le q mâle q elle est là donc j'ai terminé donc là je peux dire que c'est égal à c'est égal je peux simplifier donc ce sera deux fois q q q prime sur a d'accord a dit c'est la même chose plus cas sur deux ans donc il ya l'énergie interne que je trouve on vous demande juste alors on vous demande juste de déterminer on n'a pas d'application numérique à faire on ne donne pas des valeurs donc on détermine uniquement la cinquième question alors que se passe-t-il si on écarte légèrement la charge q prime du point i alors tout d'abord on va l'écarter suivant la droite a d'accord elle suivant pardon suivant la droite delta donc je prends la charge que je vais l'écarter suivant la droite q prime pardon je vais l'écarter suivant la droite delta et je prends deuxième cas à droite que la charge que prime et je vais l'écarter suivant le segment de droite a b donc si je regarde qu'est ce qui se passe le point i si je regarde l'expression du champ qu'on a trouvé l'expression du champ ce point i e de r au point i le point i il est là d'accord la distance oi c'est égal à oi c'est égal à 1 donc si je remplace si je veux trouver le champ e fait point i je dois remplacer r par a donc e de r j'ai tout l'élé est égal à 0 d'accord l'expression du champ n a fait r de la a moins a c'est égal à 0 e est égal à 0 si e est égal à 0 la force électrique est égale à quoi est égal à q prime e d'accord c'est à dire que je cherche la force la charge q prime la charge ou la force électrique au point i la force électrique au point i la force électrique à la fin de point i est égal à 0 la force au point i si la force est égale à 0 ça veut dire quoi ça veut dire que le point i est une position d'équilibre stable d'accord puisque la force est égale à 0 il riche flin sont des forces égales à 0 ça veut dire que un des un équilibre donc puisque la vue point et la force électrique est égale à 0 ça veut dire que le point i représente pour moi un point d'équilibre stable maintenant qu'est ce qui se passe lorsque je vais écarter la charge q prime suivant la droite delta vers la gauche ou vers la plutôt vers le haut ou vers le bas donc aïdik la droite delta la charge la et la naf le point il je vais l'écarter à pas les naya par exemple d'accord et non c'est sera là à la chaîne d'is deux paris d'autres deux charges indi la charge naya cubet ou indi la charge q a il faut pas oublier que l'un des c'est une charge positive ou q b c'est une charge positive ou le q prime aussi c'est une charge positive. Donc, quand je vais l'écarter, il y a l'éclat, il y a l'éclat qui compte sur le point I, c'est une position d'équilibre stable. L'éclat, parce que c'est la charge qui compte sur le point I. La force entre QB et Q' est répulsive. Elle est dans ce sens. Et la force entre QA et Q' est répulsive et elle est comme ça. La somme de FA plus FB est égale à 0. C'est pour ça que le point I représente aussi un point d'équilibre stable. Maintenant, lorsque la charge est écartée dans ce sens-là, alors, la force entre QB et QA est-ce qu'il y a? D'accord? Elle est-ce qu'il y a? FB c'est une force répulsive parce que les deux charges en donnent le même signe. Et la même chose QA entre QA et Q' il y aura aussi une force répulsive que je représente par F1. Donc, la sommation des deux forces, est-ce qu'elle est nulle? Non. Je dirais que la sommation des deux forces c'est, elle dit, il y a F. D'accord? Elle dit F qui n'est pas nulle. Donc, la charge Q' Donc, si j'écarte, elle dit la droite delta, si j'écarte la charge Q' en haut ou en bas de la droite delta, suivant la droite delta, la charge Q' sera soumise à une force F. Elle sera donc dans une position instable. Donc, on va l'écrire donc si on écarte donc, je l'ai noté ici, si on écarte Q' suivant la droite delta vers le bas ou vers le haut ou vers le bas, kif-kif, elle sera soumise à une force répulsive F. Donc, elle sera dans une position instable. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on écarte la charge Q' suivant le segment de droite A, B. Donc, elle dit que le segment de droite A, B. D'accord? Elle dit que la charge Q positif le point A on va dire la charge Q positif le point B. Donc, elle a un D milieu de A, B. Le point I. Donc, la charge, elle était là. Qu'est-ce que je vais lui faire? je vais la déplacer suivant à gauche ou là, à droite qui m'est passé là. D'accord? On a fait ça là, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si j'écarte la charge Q' le point I à un point ici, par exemple, donc, la force F A la force F A qui est égale à quoi? F A, on a donné le module là. C'est KQQ' sur R au carré. La distance R qui est là qui calte la charge Q' sur le point I. La distance T est égale à A. D'accord? Maintenant, la distance est qu'elle est qu'brette. La distance qu'brette. Regardez, parce que la charge est là. Q' est là. Donc, la distance A Q' si vous voulez, est qu'brette. Puisque la distance Z, ça veut dire qu'il y a le dénominateur Z. Le dénominateur Z, ça veut dire que la force est en place. Parce que là, je divise par R au carré. Ça veut dire que la force est en place. la force F A naxade. C'est pour ça que je l'ai représentée là-héna avec une petite flèche. Par contre, la force FB, où est-ce qu'il y a là-héna ? La force FB est kif-kif KQQ' sur R au carré. Qui est la charge qui est la charge de l'héna ? La distance entre la charge Q ou la charge Q'. La distance entre la charge Q placée au point B et la charge Q'. La distance est en place puisque la distance est en place. Je divise par la distance au carré. Ça veut dire que la force est en place. Donc, la force FB est en place. D'accord ? C'est pour ça que je la représente comme ça. La force FB est en place plus importante que F1. Donc, puisque tout est plus importante que F1 puisque FB est supérieur à F1 elle va attirer la charge vers la position I. Et la même chose lorsque j'écarte la charge Q' on a la même chose mais si je la mets dans ce sens on va dire l'inverse. Donc, on a la dans ce sens avec la charge sur le point A et la charge sur le point B la charge qui est là cette fois-ci c'est la charge F donc c'est la charge F1 les tous les plus importantes parce que la distance sera donc la force F1 les tous les plus importantes que FB donc c'est le point I c'est le point I prime le B là d'accord donc c'est la force FB tous les seraient là donc puisque F1 est plus importante que A donc elle va essayer de tirer la charge vers le point I ça veut dire que si j'écarte la charge Q' suivant la droite suivant le segment de droite A B vers le haut ou vers la droite vers la gauche ou vers la droite alors ça correspond à une position la position elle sera dans la charge Q' elle sera dans une position d'équilibre stable parce que elle va essayer rapidement la position dès que je l'écarte rapidement elle va essayer de la position sur le point I parce que la force de part et d'autre mètre les H c'est à dire si je suis là la force FB elle va la tirer vers le point I et si je l'écarte dans ce sens la force FA elle va essayer de la position dans l'autre sens donc cela correspond alors elle est soumise on va dire si je l'écarte si elle est si elle est écartée suivant le segment AB suivant le segment de droite AB elle sera dans une position stable car elle aura tendance toujours à revenir vers le point I voilà donc je l'ai noté elle aura toujours tendance à revenir au point I donc si j'écarte la charge suivant le segment AB ceci correspond à une position d'équilibre stable parce que la charge aura toujours tendance à revenir au point I parce que les forces de part ou d'autre voilà donc pour cet exercice j'espère que vous l'avez bien suivi je vous remercie je vous souhaite bon courage pour la suite merci